Et tout de suite c'est Revelle en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Eric Revelle. Bonjour Eric. Bonjour Cécile. Avec une tonalité particulière ce matin. Bah oui parce qu'on va parler pour le coup de Jean-Pierre Pernault, mon cher Eric. Et de la vraie campagne. Et de la vraie campagne. De Jean-Pierre. Des vraies campagnes, au pluriel effectivement. Et on va commencer par parler du journaliste du 13h. Forcément c'est l'image qu'on a tous, Eric. Oui, oui, bah Jean-Pierre il avait, on l'oublie, et c'est pas un grand mot, c'est pas être grandiloquent. Il avait révolutionné le journal de 13h. Avant lui il y avait une autre star, beaucoup plus j'allais dire médiatique, qui s'appelait Yves Mourouzi. Qui faisait un journal de 13h classique en fait, avec de l'info internationale. Sans doute qu'Yves Mourouzi aurait ouvert évidemment sur le conflit ukrainien. Et Jean-Pierre il avait eu cette idée absolument géniale, je trouve, révolutionnaire pour l'époque. C'est qu'il avait décidé de parler ce qu'il appelait les vrais gens. Alors il avait fédéré autour de lui, on l'oublie aussi, un grand réseau de correspondants en province. Il s'appuyait sur les grands titres de PQR, la presse quotidienne régionale. Et avec ce réseau de quotidiens en province, en fait, il a fait un journal, on l'oublie, qui a été leader en Europe quand même. Enfin c'était pas rien. Et en fait il ne traitait ou très rarement de l'actualité nationale ou politique politicienne ou internationale. Mais il parlait aux gens des sujets qui les intéressaient. Et puis on l'oublie aussi parce que l'actualité passe vite. Mais ça a été un des premiers aussi à comprendre et finalement à incarner dans ces sujets le mouvement des Gilets jaunes. De cette France des territoires, de cette France profonde qui souffrait. Voilà, le trésor de Jean-Pierre Pernault c'était évidemment un monument. C'était ça, bon les hommages pleuvent. Mais je voulais revenir sur cet aspect parce que derrière le succès il y avait un présentateur. Il y avait une équipe forte notamment de correspondants en région. Il y avait une rédac à TF1 que j'ai bien connue qui adhérait fortement. Bon, alors après Jean-Pierre il avait évidemment ses coups de gueule, sa personnalité, sa tonalité. Il savait ce qu'il voulait et puis surtout il parlait aux gens. Justement il parlait aux gens, il était proche des gens. Il y avait ce côté un petit peu anti-star finalement Eric. Ah bah oui, pour un journaliste de cette notoriété qui parlait à entre 8-6 millions de personnes par jour. Mais vous savez, je pense que le succès de Jean-Pierre c'est le succès de la sincérité en fait. Vous ne pouvez pas être, quand les caméras s'éteignent, différent de ce que vous incarnez à l'écran. Parce que sinon, votre succès télévisuel passe assez vite. Or lui, il avait vraiment, il avait ce goût des autres. Il avait ce goût, oui, des saftiers. Il avait ce goût du producteur de fromage. Il avait ce goût des clochers d'églises qui teintent en France. Il était à l'écran comme il était finalement en dehors de l'écran. Et cette sincérité, je pense que c'est aussi une des données essentielles du succès de son trésor. Apprécié de nombreux Français. Et puis du côté de l'intelligentsia parisienne, on va dire, là c'était une image toute différente. En l'image du plouc, d'une certaine façon, du plouc réac en fait. Bah oui, alors ça on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Alors puisque Jean-Pierre, il poussait des coups de gueule. Moi je vais en pousser un aussi, puisqu'on est sur Sud Radio et qu'on parle vrai. Il y a beaucoup de gens qui lui rendent hommage aujourd'hui et qui ont oublié, comme par amnésie, qu'il n'y a pas si longtemps, encore, quand il était aux manettes du trésor, on expliquait que son journal, c'était un journal populiste, réac, qui parlait assez de France, dont l'intelligentsia de gauche en parlait en se pinçant le nez, vous voyez. Et ça me fait un peu de la peine parce que Jean-Pierre, bon, qui était conscient qu'on le traitait de populiste et qui d'ailleurs disait, bah si finalement être populiste c'est aimer le peuple, bah allons-y. Mais vous voyez, c'est toujours ça au moment des hommages aussi, de personnalités importantes du monde de la télévision, ou d'ailleurs qui disparaissent, c'est que les mêmes qui ont critiqué, les mêmes qui écrivaient dans leurs journaux des saloperies sur Jean-Pierre et sur son trésor, sont les mêmes qui aujourd'hui disent, quel grand journaliste, quel grand journaliste de terrain. Voilà, et bah Jean-Pierre c'était un homme de culture au sens large, de la culture des petits musées de province jusqu'à la culture de la terre, c'était ni un plouc ni un réac, et que tous ceux qui l'ont montré du doigt de cette manière-là se souviennent qu'ils l'ont fait, et de grâce qu'ils ne lui rendent pas hommage aujourd'hui par exemple, ce serait assez digne. Ou qu'ils s'excusent.